Bien tout le monde, c'est Faderic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau duel sur le jeu Dragon Ball Fusion World pour de la bagarre en compagnie du frérot Sussucre ! Sussucre ! On est chaud, on est chaud, j'ai tryhard toute la lune, non c'est faux, mais on va faire quelque chose, on va faire quelque chose Sofiane. Aujourd'hui, on est là pour abattre. On va essayer de faire quelque chose de bien les amis, premier battle directement contre le frérot Sussucre. Alors, ne vous en voulez pas, on n'a pas encore des cartes de fou, c'est le début du jeu, on est en train de rentrer des codes petit à petit, ouvrir des boosters digital petit à petit, etc. Mais voilà, on avait envie de se faire une petite bagarre, et puis en même temps, ça permet un petit peu de vous faire découvrir Dragon Ball Fusion World version digitale, voir comment ça se joue en ligne, parce que vous pouvez jouer contre d'autres joueurs du monde entier, on le rappelle, ou bien vos amis. Et bien du coup, Sussucre, là ça y est, on s'est ajouté en amis. Et bien, est-ce que t'es prêt ? On est prêt ? Ah, je suis prêt, je suis prêt, moi, je suis chaud, je suis prêt, je suis prêt. Ah, il faut savoir que le Sofiane ici, là, il a déjà fait 865 parties. Non, il abuse, non, il abuse, franchement, il abuse, non, c'est pas vrai les gars. J'appuise, il a fait des tournois et tout. Ah ouais, mais en physique, en physique. Bah, c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas les mêmes cartes du coup en digital. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, check ! Battle start, hop, let's go. Matchmaking progress, toi aussi c'est marqué ? Ouais, matchmaking progress, ok. Donc, du coup, moi je vois, dégois pas ta tête, hein. De quoi ? Ouais, pourquoi il est comme ça ta carte blanche, là ? Parce que du coup, j'ai payé un truc, euh... Cacate qui naissai. J'ai payé un truc, tiens, comment ça fait ? Avec des gemmes, voilà, avec des gemmes pour l'avoir en blanc. Oh ouais, t'es comme ça toi ? Exactement, je suis comme ça. Très, très bien. Alors attends, je vais faire ça parce que le son du jeu, il est un petit peu fort. Moi, je l'ai baissé dans Windows. Oh, j'ai une main cataclysmique. Je ne sais pas si ce n'est non plus. Ok, du coup, c'est toi qui va commencer. Alors j'espère que c'est ira bien au niveau du son des amis. Parce que je n'ai pas touché le son du jeu. J'aurais peut-être dû faire les options. Je suis désolé, on verra bien. Ok. Ok. Ah bah non ! Ah mais t'as même des sleeves différentes et tout, toi ? Ouais, moi j'ai déjà personnalisé les trucs, moi. Ah ouais. Ok. Ah il a une aura et tout sur son bonhomme et ça. Ah ouais, d'accord, très très bien. Allez, on attaque avec le virus. Du coup, voilà les amis, j'ai mis une énergie. Là maintenant, j'attaque directement avec mon virus. Il perd un point de vie, comme vous pouvez le constater. Je vais vous expliquer en même temps. Là, il n'a plus que 7 points de vie au lieu de 8. J'ai attaqué à 20 000. Et lui, du coup, il avait 15 000 de PV. Donc voilà, il aurait dû avoir 25 000 pour tanker. Mais bon, ça, après au début de game, tant que vous n'êtes pas encore éveillé en vrai des PV, on s'en fiche un peu. Allez, c'est pas du tour. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas ce qu'il fait, virus. Alors, virus, en fait, il a 15 000 quand c'est un mois d'attaqué. Avant qu'il soit éveillé, j'ai plus 5 000. Donc, il monte à 20 000. Et quand j'attaque, c'est critical. Ça veut dire que le PV que je t'enlève, la carte ne vient pas dans ta main. Elle va directement dans la défausse. Voilà. Ouais, c'est comme ça, quoi. Voilà, exactement, c'est comme ça. Et les amis, vous voyez, en haut à droite, il y a les énergies de sucre. Donc, il en a deux. Moi, en bas, c'est pareil, j'en ai deux, dont une énergie marqueur, justement. Et là, il a quand même deux belles cartes sur le terrain parce que, du coup, elles ont 15 000 chacune. Et ça, ça peut être problématique. Ça peut être embêtant. Et du coup... Ouais, tu parles. J'ai une main vraiment à tapeur. Hop. Ok, il m'attaque. Je serre un point de vie. Je prends une carte. Voilà. Ok. Donc là, ça va être pareil. Il m'attaque, je vais perdre un point de vie. Et je repioche une carte. Ok. C'est bon. Je veux bien que tu m'attaques aussi. Ah, ben, quand ça sera... Quand ça sera à monter. J'aimerais me transformer, s'il vous plaît, monsieur. Donc là, voilà, il va encore m'attaquer. Bim. Voilà. Je suis plus qu'à cinq points de vie. Ok. Il a bien arraché, là, le broly. Tout ça. Ça a bien cogné, là. Ok. Mais bon. Vu ma main... Ok, ok. Alors. Du coup, on va faire ça. Hop. Voilà. Alors. Oui, s'il fait quoi ? Moins 5000. Ok. Ok, ok. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais sans doute mettre... Mutagoroshi. Hop. Qu'est-ce qu'il a en train de me cook, là ? Qu'est-ce qu'il me cook, l'ancien ? Là, voilà. J'ai mis Mutagoroshi. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais invoquer le Wiss. Voilà. Donc le Wiss, je peux mettre moins 5000 directement à une de ces cartes. Donc, hop, on va mettre le Paragus. Moins 5000. Voilà. Je vois. Comme ça. Il redescend à 10000. Totalement. Maintenant, 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 ce que je vais faire, c'est que là, je vais attaquer sur ce Paragus et je vais combo. En fait, ouais, je vais quand même combo avec le Wiss. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, hop, on termine. On termine comme ça. En fait, je pensais que le Wiss, il avait plus 5000, mais en fait, je viens de voir qu'en quoi, il avait plus 10 000 en combo, donc j'aurais peut-être dû le garer de côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je ne défends pas. Je te laisse mon Paragus. Voilà. Du coup, je vais m'attaquer. Là, maintenant, on va attaquer du Wiss. Et bon, je ne défends pas. Voilà. Et ben là, fin du tour. On n'est pas trop trop mal, j'ai envie de vous le dire. Bon, on a rattrapé un petit peu les erreurs, tout ça. Il est à 6 de PV. Je suis à 5. Oh, ma main. Ma main. Ils ont envie de mourir, mec. Vraiment, vraiment, on n'est pas bien. On a une main, elle fait peur à la peur. C'est compliqué, des fois. Quand tu as une mauvaise main, très très compliqué. Réfléchis. Donc après, pareil, les amis, vous voyez, vous pouvez dézoomer, vous pouvez dézoomer vos cartes. Hop, vous dézoomer juste en cliquant. Et puis, vous pouvez les bouger. Hop, vous les ranger dans l'ordre que vous voulez. Ça, donc, je suis sûr que je ne vois pas mes cartes là, évidemment, tout comme moi, je ne vois pas les siennes. Ces deux cartes-là, ce sont des très très bonnes cartes. Et après, le reste, bon, ça se discute. Ok. Donc là, il attaque mon Mutan Roshi. Eh bien, je te le laisse. Il va me tuer Mutan Roshi. Il a 15 000 de puissance. Moi, j'avais plus que 15 000. Donc, il m'a détruit mon Mutan Roshi. Cuiso. Donc là, son drômi, maintenant, voilà. Il va décider, à mon avis, d'attaquer mon virus. Donc, je laisse attaquer. Et là, boum. Attends, tu as un peu 4 PV toi aussi là ? Ouais, 4 PV maintenant, moi aussi. Tu, 4 PV les amis. tu récupères une carte, c'est tout ? Ouais, c'est tout. C'est tout. Quand c'est comme ça, en fait, tu me retire le PV, le PV tu m'as retiré, ça me met une carte dans la main. Voilà. Sauf que moi, l'avantage que j'ai avec Birus, c'est que ce virus, quand il te tape, avant qu'il soit éveillé, parce qu'après, quand il est éveillé, je ne peux plus le faire, mais avant qu'il soit éveillé, c'est critical. Le PV que je t'enlève, tu ne le récupères pas dans la main. C'est ça qui est intéressant. Ah, donc ça veut dire que je ne récupère pas de cartes ? Voilà, exactement. Elles vont directement dans la défausse. Donc, là, ce qu'on va faire, voilà, je pense que je vais mettre celui-ci, hop, en énergie. Donc là, j'ai mis l'énergie, j'ai 4 énergies. Je vais remettre du coup, Muten Roshi, c'est tout bien, ça va me permettre de drop de cartes encore. ça, c'est parfait. C'est la sauce ici, je vous le dis, c'est la sauce. Là, ce qu'on va faire, je réfléchis, je réfléchis, parce que regardez bien ce qu'on va faire. Hop, je vais éveiller le virus. Nickel. Je vais éveiller le virus. Je vais éveiller le virus. le virus est éveillé. Le Wiken. Donc, maintenant, il a un skill différent. Je ne fais plus critical, ça veut dire que quand je retire un point de vie à ce sucre, ça ne va plus dans sa défausse. Maintenant, ça ira directement dans sa main. Par contre, là, ce qui va être intéressant, c'est que là, j'ai un skill, c'est moins 10 000 sur la carte que je veux qu'il y a sur son terrain. Donc, je confirme. Donc, hop, du coup, son Raditz, je lui mets moins 10 000. Et là, maintenant, j'attaque avec mon Muten Roshi parce qu'il n'est plus qu'à 5 000. Et du coup, fin du tour. Et là, du coup, j'ai baissé son Raditz pour que mon Muten Roshi vienne le taper. Donc, soit il combo pour garder son Raditz, soit du coup, son Raditz, il meurt, etc. Il fait comme il veut. Et du coup, son Raditz, il meurt. Voilà. Là, maintenant, ce que je peux faire, j'ai encore 3 énergies. Donc, 3 énergies. Je vais invoquer directement le Végéta. Hop. Voilà. Ça me coûte 2 énergies. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, le Végéta, il a criticole pareil. Et là, du coup, je l'attaque. Et la carte qui va enlever son point de vue, il ne l'aura pas dans sa main. Hop. Je prends du tour. Donc, encore une fois, les amis, il faut juste bien connaître les cartes. Il faut bien lire les cartes, etc. Moi, j'ai passé vraiment des heures et des heures à lire toutes les cartes pour essayer un petit peu de les mémoriser. Et puis, voilà. Après, tu essayes de faire au max. Donc, là, voilà. Hop. Voilà. Bim. Hop. Et là, du coup, on se retrouve à égalité. Cac, tac. Voilà. Voilà. pas vraiment ce que je voulais. C'est la fin du tout. Très bien. Bon, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Pas mal, pas mal, pas mal. Je pense déjà qu'on va commencer par... Voilà. Il s'est rajouté en énergie. Et maintenant, il s'éveille, le bro-bro. Donc là, par contre, il y a le bro-li, là, ça rigole zéro, les amis. Il passe à 25 000, c'est très puissant. c'est au-dessus de mon virus, qui est à 20 000. Le bro-li, en leader, il est très puissant. Et ça permet, en plus, de ramener des énergies, tout ça. Là, comme vous pouvez le constater, il a 6 énergies. Tandis que moi, j'en ai 4. Donc, il a un avantage au niveau des énergies. C'est ça qui est fort avec le deck vert. Et avec le bro-li, là, c'est vraiment très puissant. Là, il a mis le Thalès. Il a mis le Thalès, le coquin. Thalès ! Donc là, il risque de faire un peu de ménage sur ma zone. Ok. Alors. Réfléchissons. Voilà, je suis. Par contre, le problème, c'est que je suis à 3 de PV. Après, moi, j'ai 4. Mais oui, effectivement, tu as un point de PV en moins. Bon, là, du coup, je vais laisser le végétal mourir. Parce que ce Thalès, il est puissant de fou. Très, très puissant. Ok. C'est quoi le skill de mon bro-li, là ? Allez, on va voir. Le skill, tu places une énergie dans ton drop. Tu tires une carte et tu as plus 5 000 pour le tour. C'est quoi, je place une énergie dans mon drop ? Ça veut dire quoi ? En gros, c'est... Attends, que je regarde. Place une énergie dans ton drop. En gros, c'est... Tu peux prendre, si je ne dis pas de bêtises, tu prends une de tes énergies et tu la mets en gros dans ta défausse. Mais par contre, ça te permet de drop une carte et de gagner 5 000 en puissance. Ok, attends, j'essaie pour voir si j'ai compris les bails. Ok, ah non, du coup, ça t'a rajouté une énergie. Ah, c'est un même encore plus fort. Ok. Désolé, moi et l'anglais, les gars, c'est un peu compliqué. Non, j'avais déjà eu un, j'étais déjà 1 sur 7. Ah, t'étais déjà 1 sur 7. Ok, donc du coup, ça t'a bien jeté une carte. On est d'accord. Qui ? C'est ça ? Ça te jette une énergie. Maintenant, t'es à 6. T'es à 6 énergie. Par contre, t'as tiré une carte. T'as rajouté une carte dans ta main et maintenant, t'es à 30 000. C'est très, très fort. Ok. C'est très fort ça, les gars, c'est impressionnant. 30 000, ça cogne. Mais du coup, c'est bon. Ma traduction était bonne. Pourtant, je ne suis pas ouf en anglais, mais ça va. Et là, maintenant, ouais, bah là, c'est la sauce, j'ai envie de vous dire. Ouais, là, du coup, c'est 40 000. Ça veut dire que je ne peux même pas... Ok, non, bah là, je ne veux pas défendre. Je ne veux pas que lui défendre. Franchement, je pense que j'aurais coupé. Oh là là, l'attaque, elle est masterclass. Oh ! Oh là 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 ! Ah bah là, il y a... Ok. Très bien. Très, très bien. C'est... Mais voilà. C'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, on met l'énergie. Donc là, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. le problème, c'est que... On va faire ça. Prépare-toi. Migate-té, Nonokida ! Ah là 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 ! Non, à chaque fois qu'il tue quelqu'un sur le board, ça m'enlève un point en plus. En fait, j'enlève moins 15 000 si je ne dis pas des bêtises. Voilà. Moins 15 000. Ah, tellement chien. Donc ça, et là, maintenant, j'utilise le skill de Beerus qui fait moins 10 000. Également, sur le Raditz. Voilà. Il redescend à 5 000 et j'utilise mon Mutant Rocher pour le taper. Et du coup, fin du tour. Voilà. Comme ça, soit il défend, soit il perd le Thalès. Mais voilà, vous avez vu, avec les passifs et tout ça, c'est pour ça que quand vous faites un deck, il faut vraiment lire les skills des cartes. Et après, c'est de l'intelligence. Voilà, il faut essayer de combiner, de trouver des combines, tout ça. Il défend. Il défend. Il défend le coquin. Il défend. Alors, il y a une huile de sauce. Donc là, ce qu'il faut que je fasse. J'attaque avec mon Beerus, pareil, sur son Talès. Parce que je veux vraiment le forcer, soit à défendre, soit à perdre le Thalès. C'est très... Je reprends, mais on attaque le tour d'après ou c'est juste pour un tour ? C'est permanent ? T'as dit quoi ? C'est permanent ? Comme mon perso, il reste à 5000 d'attaque ? Non, non. Après, le tour d'après, il revient normal. Ah, il revient normal. T'as 20 000 là, voilà. Comme ça, je vais essayer d'expliquer son Thalès et maintenant, hop, j'attaque son Brobro avec mon Midiati. Bim ! Et du coup, par contre, ça lui donne une carte en main parce qu'il n'y a pas critique. Et là, fin du coup. C'est pas la meilleure carte de l'année que j'ai droppée. Il y a une carte qui peut me sauver, mais je l'ai en x2 et elle est sûre pas tombée. bah... c'est la misère. Quand c'est comme ça... J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. C'est une carte qui me permet de supprimer une carte qui coûte 4 ou moins. Donc, bah, je vais me gâter. Ouais. Alors, après, si je dis pas de bêtises, attention, le Midiati, quand tu le tues, quand il est KO, il t'enlève quand même un point de vie. c'est incroyable. Tu vois, c'est auto. Quand cette carte est KO, Battle Card will run damage to your opponent. Ça veut dire, voilà. Oh, par contre, il m'a posé un brouillou à 30 000 là. Oh, 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 je me tâte là. Je me tâte. C'est compliqué. Très compliqué. Ah, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, et bah, vas-y, je vais accepter. Donc, du coup, tu vas perdre un point de vie. Si je dis pas de bêtises. Non, 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 je pars pas de point de vie. En fait, j'aurais perdu un point de vie. En fait, ton migaté, il faut que tu me tues. Dès qu'il tue une carte sur le terrain, il m'enlève en plus un point de vie. Mais pas qu'on lui meurt. D'accord. Ok. J'aurais pas dû la faire comme ça, du coup. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bah, tu vois, voilà. C'est la première fois, les amis, que je jouais la migaté, là. Bon, bah, comme ça, je sais. Je l'avais mal compris. Ok, en plus, il va me détruire mon mutant de rochie. Vas-y, détruire. Ok. J'ai eu l'eau. J'ai eu l'eau. Ouais, 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 ouais. Du coup, là, je vais être à défendre. Ok. Bon. C'est mon tour. La sauce, chez moi. Il a 18 cartons. C'est mon tour. Et là, ce sucre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi. Là, je vais faire le skill. Moins 10 000. Tac. Voilà. Sur le radix. Comme ça. Quand tu fais ça, ça t'enlève rien ? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est le leader de Beerus. Ça me coûte rien du tout. C'est gratuit. Ça enlève moins 10 000. C'est très fort. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le Wiss. Le Wiss, il va me coûter une énergie. Son passif, les amis, c'est, il détruit une carte à 5 000 sur le terrain dès qu'il arrive. Donc là, hop. Ah ouais. Ah ouais, ok. Voilà. On en est là, quoi. Je vais prendre ça. Hop. Et là, son radix, il va sauter. Voilà. Boom. Ça, c'est caout. Voilà. Sauf que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, confirmer. Bim ! Le Goku Blue. Double Strike. Je mets en plus moins 20 000 sur ta carte. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir attaquer là-dessus. Voilà. Ça m'a permis de piocher encore une carte supplémentaire. Ça fait durer un peu le suspense. Fin du tour. Le Broly est mort. Voilà. Et là, mon copain, t'es pas très bien. Parce que là... Ah, tu sais pas ce que j'ai en main. Tu sais pas la carte que j'ai en main. Ah ouais ? Ah, je serais pas si sûr de toi. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais ? C'est tout ? Je crois que tu boostes plus, mon ami. Ah ouais. C'est tout ? 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 Ça ne suffira pas. Je suis désolé de te le dire. De 5 000, hein ? On va voir. Donc là, 9, 10, 11, il y a 115 000. Comment ? Il y a 125 000, je crois. Il sait pas, il sait pas, les gars. Mais comment ça, il sait pas ? Il a quand même mettre la pression, là. C'est pas possible. Il sait pas, les amis ! Attention. Il a une carte. Comment une carte, il peut tanker 125 000 ? Vous êtes prêts ? Je vais jouer la carte. Vas-y. Le dragon, on va en vieux mot ! Ah non, mauvais, 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 mauvais. Voilà, je me suis dit, il y a une carte que je connais pas. Et là, c'est Dombo. Il n'est rien pour me défendre, malheureusement. Hé, mais, hé, franchement, tu m'as mis le doute. Il a bluffé, les gars. Parce que là, je me suis dit, mais il y a peut-être une carte qui annule une attaque ou quoi. Et là, ça va être vraiment très, très chaud. Franchement, incroyable. Frérot, j'avoue, c'était pas mal. Après, le Broly, franchement, il est énervé. Mais après, bon, c'est normal, c'est le début, les amis, même pour moi, comme pour Sussucre, on a besoin encore de cartes parce que le deck vert, une fois que tu as des Gohan secret, tout ça, c'est la folie. Quand son deck, il va être vraiment optimisé, ça va être vraiment la folie. Eh bien, écoute, merci à toi. J'ai plein de cartes qui servent à rien, des cartes du deck de base qui servent à rien. Voilà, c'est normal, il faut qu'on pioche. J'ai trois cartes d'un Gohan qui supprime une carte qui coûte quatre ou moins. Trois ? Il n'y en a pas une qui est tombée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand c'est comme ça, c'est aléatoire, ça n'arrive pas à tomber dans ta main, c'est très, très compliqué. En tout cas, voilà, merci à toi. Les amis, max de pouce bleu au mode Game Kidaman. N'hésitez pas également à faire un tour dans la description, il y aura le lien de la chaîne du frérot Sussucre. Ça fait toujours plaisir pour là, ce fort. Merci, c'était la première bataille. De toute façon, on s'en fera d'autres, les amis. En plus, on va commencer à avoir des boosters digitales, etc. Et puis, on va se faire des decks vraiment sympathiques. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et puis, je vais te laisser le mot de la fin. Avec plaisir. Écoute, dans tous les cas, dans moins d'une semaine, je suis chez toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il va venir. Le 6 mars avec YK, c'est dans quatre jours. Ils seront à la maison parce que le 7, il y a Baki, Dumbé. On sera tous là. On va aller voir ça sur place, on a hâte. Est-ce que tu peux donner ton prono ici en vidéo ? Moi, je l'ai déjà donné. C'est enregistré. Moi, je l'ai déjà donné. Moi, je suis team Baki. Je suis team Baki. Donc, tu dis que Baki va gagner. Voilà. En tout cas, je le souhaite. Quel round ? Ah, round, ça, je ne sais pas. Non, pour moi, ça va être très serré. Ça va être très chaud. Ok, bon, moi, je pense que Dumbé va l'éteindre sans aucun problème. Alors, on a parié un repas. Oui, oui. Le vainqueur doit payer le resto à notre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ah, oui, voilà. C'est écrit. Faudra tout suivre sur Instagram, les amis. En story, Sucre sur Instagram, Sofiane Le Geek sur Instagram également. De toute façon, vous aurez les liens dans la description de cette vidéo. Merci à vous, Max, de pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane Le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada